Bonjour, j'aurais une question, je suis médecin à l'agence de santé et j'aurais une question pour savoir s'il est possible de mesurer le degré littératie en santé d'une personne atteinte d'une maladie chronique. À l'intervenant qui vient tout juste de demander comment on peut procéder, comment on peut mesurer le niveau de littératie en santé de nos clients, il existe effectivement différents tests qui permettent de dépister le niveau de littératie en santé de nos clients. Je ne sais pas si Christophe a eu l'occasion de vous parler un peu des travaux que j'ai fait et des outils que j'ai contribué à développer. En fait, il y a un outil qui est entièrement en ligne, en français, disponible gratuitement et qui s'appelle www.alphabétismeensanté.ca. Donc, c'est www.alphabétismeensanté.ca. Donc, je m'excuse, j'appelle tout au long comme ça, mais c'est que lorsque vous vous rendez sur le site alphabétismeensanté.ca, il y a une leçon complète sur ce site qui est consacrée aux différents outils de dépistage qui existent et qui vous permettent à ce moment-là d'identifier à quel niveau de littératie en santé la personne avec laquelle vous travaillez se situe. Cependant, je dois faire une mise en garde, car de plus en plus, on recommande de ne pas tenter de mesurer le niveau de littératie en santé de nos clients, mais plutôt d'adopter une approche universelle lorsqu'on travaille. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup. Vous avez présentement la page d'ouverture du site. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous créer un compte. N'inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'arnaque. Je ne retrouverai pas dans vos comptes de vente ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous créer un compte utilisateur. Avant d'avoir accès aux différentes leçons, on va vous demander de répondre à un sondage qui, moi, en tant que chercheur, me permet de voir quelles sont les connaissances, les attitudes et les pratiques des gens avant qu'ils entreprennent la formation. Et une fois que vous aurez terminé la formation, vous refaites un sondage semblable. Et donc, je peux voir la différence entre les deux. Mais donc, je revenais, et si vous accédez à une leçon spécifique au dépistage, mais je revenais à dire que de plus en plus, on recommande plutôt aux intervenants d'adopter une approche universelle lorsqu'ils sont en interaction avec un patient ou avec un client. C'est-à-dire de toujours assumer que la personne qui est face à vous ou avec laquelle vous travaillez aura des difficultés à comprendre l'information et à l'utiliser. De cette façon-là, on est toujours plus prudent dans nos façons de faire et tout au long de l'interaction avec la personne, on reste complètement branché sur elle pour tenter de voir, tenter d'interpréter, bon, quels sont les signes qui peut-être m'indiquent qu'elle perd de l'intérêt. Est-ce qu'elle commence à fouiller dans son sac? Est-ce qu'elle commence à se gratter la tête? Bon, est-ce qu'elle commence à bouger? Tout ça, on sait que ce sont des signes qui peuvent définitivement indiquer que quelqu'un commence à décrocher de ce que vous êtes en train de lui dire. Et donc, je ne sais pas si ça permet de répondre à votre question. Oui, tout à fait, oui. En fait, ce n'est pas une question, j'ai plutôt une envie de partager. Ce qui m'a rassurée dans vos propos, c'est qu'en fait, vous avez tout à fait la même démarche que quand on rencontre quelqu'un, qu'on va communiquer sur une action de santé ou une action de prévention. Et c'est vraiment cette démarche d'emblée d'être centré sur la personne, savoir faire le pas à pas, l'écouter, ne pas plaquer des messages ou des informations, et savoir à chaque instant être dans une écoute attentive. Et c'est cette rencontre avec l'autre qui va nous permettre de déterminer. Et c'est ça qui est déterminant pour la suite de la prise en charge. Et j'ai l'impression que ce soit dans l'espace de vie réelle ou dans l'espace de vie virtuelle, nous sommes dans les mêmes conditions d'approche de l'autre. C'est-à-dire garder tout à fait notre base de soignants, d'accompagnants, c'est-à-dire ce regard qu'on pose sur l'autre et qui nous permet de rencontrer l'autre et que l'autre nous donne au fur et à mesure le pas à pas dans cette prise en charge. J'ai l'impression que virtuel ou réel, nous sommes vraiment sur les mêmes concepts de l'approche de la personne qu'on va accompagner. Une réaction, Nathalie, à ce fait qu'en fin de compte, il y a la même approche de l'autre, du réel au virtuel ? En fait, ce que vous venez de dire me rassure par rapport à une approche en ligne ou une approche digitale. Moi, je crois que c'est fantastique, la littératie, d'offrir des programmes ou de l'aide en ligne. Ma crainte, c'est vraiment de dire est-ce qu'on va être capable d'offrir la même qualité de service et est-ce qu'on va être capable d'offrir un service qui pourra être disponible lorsque l'utilisateur en aura besoin. Parce que si on commence à offrir des formats en ligne sur le web, ça suppose qu'il y a un intervenant à l'autre bout ou qu'on est capable de réagir sur le coup. Et puis, sur le web, ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers tous les fuseaux horaires. Bon, on en expérimente un peu ce matin. Comme vous, je ne sais pas quel an il est rendu, mais moi, j'arrive tout juste du gym. Donc, est-ce qu'on va être capable de répondre à cette demande-là ? Moi, c'est un grand souci que j'ai. Mais votre intervention me rassure parce que j'entends que même si vous êtes à travers un outil web, vous aurez quand même ce même souci de bien interpréter, de bien comprendre pour vous imprégner le plus possible de la réalité de la personne avec laquelle vous travaillez. Ça me rassure. Vous me rassurez, en fait, par votre commentaire. Je crois que le commentaire est incontournable, moi qui réalise des collaborations en ligne ou en équipe la moitié de l'année à distance. Je pense que la profondeur émotionnelle et de relation peut être similaire à la réalité. Je prends beaucoup de plaisir toujours à travailler avec Nathalie, parfois, ou avec nos amis québécois. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, on est comme dans une réunion. Donc, je veux dire, il n'y a pas de grande différence, hormis le toucher émotionnellement ou dans la profondeur et la qualité d'interaction, on essaye d'avoir ce même souci de l'autre et cette capacité de l'autre. Je pense que c'est assez rassurant d'écouter ce type de propos, mais il faut être aussi rassurant sur le fait que le digital permet ça. Par contre, la non-territorialité du digital, ça c'est une autre question qui va, à mon avis, occuper beaucoup d'organisations territoriales ou agences de santé dans le monde, à se dire, quel est mon territoire demain ? Mon territoire d'action et d'accès à l'information. Madame parlait d'éducation et elle a tout à fait raison. Et j'irai plus loin, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage dès le plus jeune âge et l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on voit les bébés, les petits, ils ont avec les parents les tablettes. Ils sont déjà connectés. Et donc, quand on parle d'éducation, il y a les deux. Il y a l'apprentissage, où il faut voir le système et s'adapter à l'entrée des tablettes, l'entrée des smartphones, de l'ordinateur, tout simplement dans les apprentissages de base, ce qui se fait déjà. C'est de voir comment on peut accompagner la personne à structurer la recherche de la formation. On est sur la cognition. Comment je récupère l'info ? Comment je la traite ? Comment je la comprends ? Comment je la stocke ? Et comment je la réutilise ? Et jusqu'à maintenant, on était avec la lecture, avec le format stylo, feuille, livre. On parlait ce matin de révolution. Et bien maintenant, c'est de voir comment on apprend les acquisitions de base, avec les tablettes, les smartphones, donc tout ce qui est connecté, et de pouvoir se dire, j'ai une masse d'informations, comment mon cerveau intègre tout ça, comment je discrimine. Et il faut l'apprendre très jeune. Donc il y a l'éducation, oui, dans la famille, l'éducation dans le tiers-temps, avec l'éducation populaire, quand on est dans les clubs, quand on est dans les associations. Il y a l'éducation aussi au sein de l'école. Mais moi, je pense que c'est l'apprentissage dès le plus jeune âge. Merci de le soulever. Et pour ceux qui n'auraient... Vous ne connaissez pas encore, parce que je pense qu'il n'y a pas le problème de communication, je vous invite à aller écouter les interventions de Serge Tisseron, psychiatre spécialisé sur les écrans, et surtout de connaître le 3-6-9-12, qui est le processus éducatif en matière d'accompagnement à l'évaluement à l'usage des écrans chez l'enfant. Ça, c'est vraiment... On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment le 3-6-9-12, dirigé par Serge Tisseron, le spécialiste des questionnements ou des recherches en matière de l'usage des écrans chez les plus petits. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour les parents que nous sommes que de pouvoir questionner ces usages. Sous-titrage Société Radio-Canada